Tu n'es pas le docteur Nefarius ? Nefarius, vous ne pouvez pas utiliser l'horloge. Vous n'avez pas le droit de mettre en danger l'univers. Mais si ! Et je dois vous en remercier tous les trois. Lancez les faits de flashback qui déménage ! À cause de toi et de ton imbécile d'ami, je me suis retrouvé atterrivé dans le cosmos. Es-tu déjà allé sur un astéroïde ? C'est incroyablement ennuyeux ! Rien à faire, si ce n'est se lamenter sur son sort. Puis, un jour, les foncoïdes nous ont sauvés. Mais là encore, mes circuits se sont mis à dérailler ! Comment des gens de ton espèce ont-ils pu me vaincre ? Pourquoi l'univers a-t-il tourné en ta faveur ? Je suis parti en croisade, aux confins de ce qu'on appelle l'âme ! J'ai étudié la méditation fongoïde, pris des cours de gestion de la colère, des cours de yoga, et encore des cours de gestion de la colère, jusqu'à ce voyage spirituel sur la planète Kantos. C'est là que j'ai finalement trouvé ce qui me manquait, la grande horloge ! En contrôlant l'horloge, je pourrai faire tout le mal que j'ai fait ! Tous les méchants qui ont échoué auront une nouvelle chance ! Le triomphe de tous les protagonistes sera inversé ! Jusqu'à... jusqu'à ce qu'un nouveau présent soit créé ! Un présent qui met en échec... L'héros ! Ah 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 ! Garde ! Attendez, soldats ! Eh bien, ce sont cinq boulons de gâchés. Que penses-tu de mon lanceur d'astéroïdes 5000 ? Je l'ai fait installer au cas où il me faudrait un scénario de mort super ironique ! Nefarius, vous faites une erreur ! Qui vivra verra ! Bon voyage, mes vieux ennemis ! Ah 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 ! Tu n'es qu'à l'eau seule, Lance. Tu montes à bord d'un train désert à destination d'une ville déserte. Alors aide-moi, c'est vrai. En route pour la ville déserte. Tchou-tchou, Janice. Tchou-tchou. NOOOOO !